Le Pakistan, qui est formé de hauts sommets au nord et de montagnes arides à l'ouest, abrite un patrimoine architectural riche, dont une des plus grandes mosquées du monde. Le pays est le berceau du Balouch, qui a la réputation avec le Nmol, d'être l'ancêtre de la plupart des chevaux qui peuplent le Pakistan de nos jours. Au cours de son histoire, le cheval Balouch a servi à plusieurs reprises de monture de cavalerie, comme en 1721 où la ville iranienne de Bandar Abbas, tenue par les Britanniques, sera assaillie par une force de 400 cavaliers balouches. Dans la tradition, le Balouch est considéré comme étant apparenté au cheval berbère de l'ouest africain, par l'intermédiaire de chevaux du Mali, connu sous le nom de Belédougou ou Banamba. Il partagerait donc les mêmes ancêtres que le cheval oisiri originaire d'Afghanistan. Une autre théorie indique qu'il pourrait être le descendant de l'arabe et du mongol. Quoi qu'il en soit, il ressemble beaucoup au Marwari et au Katiawaridarn. Au Pakistan, la majorité des chevaux sont légers, mais de plus grande taille que les poneys, cette règle s'applique au Balouch. Un de ses signes distinctifs, est la forme de ses oreilles qui sont très recourbées. Le pelage est généralement baie, gris ou noir, quelquefois halleusant, et plus rarement blanc. Il a une taille comprise entre 1,42 m et 1,47 m, pour un poids avoisinant les 400 kg. Le Balouch est un petit cheval de sel très gentil, qui se montre volontaire au travail. Malgré l'apparente fragilité que son corps peut inspirer, il a de la force, de l'énergie et beaucoup d'endurance. Il est très largement employé dans l'équitation de loisirs et la compétition, surtout pour le tenpeding, un sport originaire d'Asie reconnu par la Fédération Équestre Internationale. Il est mis à l'honneur dans certaines présentations, grâce à son apparence atypique. Le cheval Balouch est rare et s'éteint au fil des années. Il n'y a pas de relevé précis de sa population, et aucune tentative de préservation n'est engagée pour éviter son extinction presque inévitable. Famous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada